... Bonsoir, bonsoir, bon après-midi, bonsoir, c'est un petit peu entre les deux. Et de manière tout à fait étonnante, on va faire des chansons, deux. Et la première s'appelle Partageurs et Partagés. Je m'appelle Joseph Fischer, mais ce n'est pas mon prénom. C'est un nom que j'ai choisi, il y a un marqueur, ça fait très très longtemps que je fais de la musique. J'ai commencé à faire pratiquement plus de 20 ans maintenant. Effectivement, on se lance d'abord et puis après on continue ou on ne continue pas. Tout le monde peut avoir envie de monter sur scène et de chanter des chansons, de tourner des films, de faire des bandes dessines. Après, la question c'est pourquoi tu le fais ? Quand tu as réussi à répondre à cette question et que la réponse est valide, que tu arrives à le faire et que tu arrives à continuer. Moi je me souviens très bien que je me suis lancé là-dedans, tout simplement parce que je crois que je serais devenu dingue si je ne l'avais pas fait. Je l'ai fait parce qu'il fallait que ça sorte, j'avais des trucs à balancer, il y avait beaucoup de colère. Je ne pouvais pas tellement l'exprimer verbalement, par contre j'aimais bien l'idée de pouvoir l'exprimer musicalement avec une guitare. Donc la motivation, parmi les motivations qui m'ont poussé à continuer, c'est ça. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que finalement c'était une très belle forme de thérapie aussi. Une manière d'être un peu moins au colère qu'entre vous et continuer. Et puis aussi tout simplement parce que j'ai fini, ce qui m'a pris beaucoup de temps, à me convaincre de la pertinence de ma démarche. C'est un peu comme sauter de l'avion en espérant qu'entre le moment où t'as sauté et le moment où le sol va se rapprocher, tu vas réussir. Par exemple, c'est quel miracle à tomber sur un parachute qui est aussi en train de se peser la gueule quelque part et que tu vas l'assurer. Les artistes qui me touchent sont les artistes dont j'estime la sincérité. Ils ont un truc à me raconter qui parle d'eux, qui parle pas d'eux, mais qui part d'eux en tout cas. J'ai toujours écrit effectivement sur ma vie ou sur mes offres expériences. J'ai été affreusement trahi, j'ai été vu à chier, j'en ai bavé, j'en ai fait bavé à d'autres. Je crois que je commence à avoir de la documentation. Et je me dis tant qu'à faire, autant avec ses affaires à un peu profiter les gens. L'art véritable, c'est précisément celui qui ne va pas en être un. L'art, c'est moi qui décide ce que c'est. Et c'est toi aussi en fait. L'art, c'est moi qui décide ce que j'ai fait. – Sous-titrage FR 2021